Salut tout le monde, c'est Leif. Nous allons continuer notre conquête de l'Europe avec les empires centraux. Pour mémoire, on s'en était arrêté à l'entrée en guerre de l'Italie en juin 1915 et l'ouverture d'un nouveau front. Globalement, on avait vu le printemps 1915 ensemble, une période où j'ai repris un peu l'initiative sur quelques fronts. D'autres étaient un peu plus bouchées, notamment côté front ouest, et la Russie tient toujours le choc et ne se décide pas à tout simplement demander la paix, en tout cas au moins l'armistice. Donc il va falloir faire plier les Russes assez vite pour avancer. Côté ottoman, c'est un petit peu la débandade, mais j'ai réussi à limiter la progression russe. Et du coup, l'idée, c'est de au moins maintenir un statu quo de ce côté-là et maintenir cet allié dans la guerre. Donc sans plus tarder, nous allons continuer et voir tout de suite comment je vais gérer les premiers tours de l'entrée en guerre de l'Italie. Donc voilà, au niveau développement technologique, mes alliés rattrapent leur retard sur le gaz. Et vous voyez que côté allemand, la progression sur tout ce qui est partie développement en géant motorisé avance aussi petit à petit. Donc là, je me débarrasse de quelques navires qui traînent dans mon petit précaré, on va dire. C'est ce que j'avais oublié au dernier tour. Et donc côté russe, vous voyez, il reste quand même plus grand-chose devant, il y a quelques poches encore. Là, cette unité-là, mais qui ne va pas faire long feu, vous voyez, elle a perdu quand même 5 unités sur 9, rien qu'avec un attaquant avec des unités de garnison. Donc voilà, vraiment une efficacité quasiment zéro. Donc très bon pour moi. Là, il reste encore une ville. Non, c'est une forteresse, la forteresse de Kovno. Elle est bien défendue. Je vais doucement. Vous voyez que là, j'ai encore pas mal de points de production avec l'Allemagne. Un petit peu moins avec l'Autriche. Eh bien, j'aurais bien utilisé, je les ai bien mis à contribution et l'Empire Ottoman, j'ai rien du tout. Donc eux, à chaque fois, je passe juste les misérables points que j'ai à réparer les unités. Enfin, je dis ça, mais là, j'en ai quand même bien, je l'en ai fait produire deux. Pour justement aller sur le front ottoman, sur la frontière russe, on verra ça tout à l'heure. Donc là, j'ai pas trop envie d'aller dans les marécages, parce qu'en fait, il y a des malus de déplacement qui m'embêtent un peu. Parce que l'objectif, c'est quand même de foncer sur Moscou. Donc autant passer par les endroits plus carreaux sables. Là, vous voyez, j'ai une unité qui s'est un peu retrouvée perdue là-haut à Gommel. Et il faut vite que j'aille la récupérer, parce que... Voilà, là, j'ai rétabli un approvisionnement, donc c'est bien. Hop, très bien. Donc, voilà, la tête de pont va l'avancer vers la capitale, Moscou. Et là, j'essaie juste de me débarrasser, voilà, des quelques rescapés de cet embryon d'armée sur le côté sud du front-est. Donc là, toujours, objectif, aller sur Odessa. Qui est plus très très loin. Et il ne devrait pas y avoir grand-chose. Donc là, c'est vrai que j'ai pour le coup plus une ligne de fond. On est vraiment dans le mouvement. Contrairement aux autres fronts, qui sont vraiment dans l'aspect beaucoup plus statique. Là, l'objectif, c'est de fondre maintenant et faire tomber les villes principales. pour que l'ennemi, la Russie, demande l'armistice, capitule très vite. Donc là, c'est l'entrée en Italie. Donc, le fait que j'envahisse un bout d'Italie, je ne suis pas non plus une avancée incroyable, va en fait forcer les alliés à venir en aide à leur nouvel allié italien. Et moi, ça va m'arranger. Parce que toutes les unités qui s'enlèvent du front, donc ouest traditionnels, ce seront des unités qui me permettront... Enfin, ce sera des unités en moins si jamais je veux bouger de ce côté-là. Et là, il y a quelques hexagones, il n'y a pas grand-chose. Donc de toute façon, pour l'instant, ça limite un petit peu. Je sens que là, je ne vais pas pouvoir avancer très vite. Mais ça va permettre de fixer, en tout cas, une partie des unités ennemies. Il y a un petit peu d'aviation, pas grand-chose. Il faut peut-être que je profite de mes navires hackés qui ne servent à rien pour aller faire peut-être un peu de bombardement. Je ne sais pas. Peut-être que je vais... Je vais m'en servir parce que là, il ne sert vraiment pas grand-chose. Donc côté serbe, vous voyez, il n'y a plus rien, quasiment. Là, on est vraiment sur la fin de la Serbie. Et globalement, il reste quelques unités qui ne vont pas faire très long feu, qui sont là plus approvisionnées correctement. Donc il y a un petit triangle jaune. Et au prochain tour, ils sont tous en rouge. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, perte assez importante d'efficacité. Et elles vont se faire laminées assez vite. Donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Hop, je les fais reculer, reculer, reculer. Et j'arrive vraiment à utiliser le montage justement du dernier attaquant qui arrive à bouger pour réduire le... Enfin, resserrer l'étau. Et faire en sorte qu'il puisse pas s'échapper. Mais bon, là, c'est un peu compliqué pour partir. Bon, il reste encore quand même des unités au sud de Tirana... Enfin, à l'est de Tirana et la capitale, Scopj. qui sont plus très loin. Je pense que là, dans 3-4 tours, peut-être, il n'y a plus eu de serbie. Parce qu'une fois que Scopj sera tombé, il n'y aura plus aucune ville. Donc, logiquement, il devrait capituler extrêmement rapidement. Bon, ça va plutôt ranger mes affaires et ça sera tant mieux. Parce que du coup, toutes ces unités-là, soit j'en envoie côté russe pour vraiment renforcer l'armée, soit du coup, j'en envoie tout côté italien. Et toutes les unités allemandes qui sont pour l'instant sur le front italien, je vais pouvoir après les ramener sur le front franco-allemand. Et c'est vrai que c'est important d'avoir quand même l'avantage aussi en termes d'unités. Et puis aussi, si jamais je me rends compte que j'ai trop d'unités, je pourrais m'en séparer de quelques-unes, notamment tout ce qui est unités de garnison, pour garder que des unités très fortes, très puissantes, tout en conservant plus de points de production. Donc là, je suis vraiment dans les mouvements, les mouvements de troupes. Et c'est toujours la même pratique technique de trouver les convois ennemis. Et là, je me dis, pourquoi ne pas essayer d'aller embêter un petit peu nos amis anglais côté Nicosia ? On va essayer de récupérer cette petite ville. Bon, c'est pas pour l'intérêt stratégique de la chose, mais tout ce qui peut embêter les anglais, c'est bon à prendre, notamment pour les ottomans. Donc là, vous voyez, bon, j'ai stoppé plus que sommairement les russes. Il va vraiment falloir que je les arrête. Moi, j'ai la chance que tout en haut à gauche, donc là où j'ai rien de hexagone, en fait, c'est des unités, c'est des zones montagneuses. Donc, de toute façon, ils ne pourront pas avancer vite. Et du côté de la ville, donc Erzurum, là, par contre, c'est une zone, un lieu de passage qui est beaucoup plus rapide à franchir. Donc, l'intérêt pour moi, c'est d'utiliser là aussi le côté montagneux pour ralentir l'ennemi, et le ralentir avec moins d'unités. Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'unités britanniques. Et pourtant, moi, je n'ai pas grand-chose en face, mais l'étroitesse de la zone fait qu'ils ne bougent pas. Donc, moi, ça tombe bien, je ne bouge pas non plus, et je dégarnis ce front-là. Là, c'est plutôt... Ça n'a pas bougé, vous voyez, il y a toujours autant d'unités. Et c'est juste du côté de Trasbourg, vous voyez, il y a un hexagone de libre, et là, je n'y vais surtout pas, parce que c'est le meilleur moyen pour après, derrière, aussi avoir des unités qui m'ont prendre cher. Donc là, je n'ai pas fait les améliorations, parce que c'était surtout des améliorations anti-aériens, et ils n'ont plus grand-chose en face, le côté aviation, donc je préfère garder un petit peu mes points de production quand même pour des améliorations ou des productions d'unités plus utiles. Donc là, amélioration de la flotte, c'est bien. Tout ce qui est... sous-marin. Sous-marin et... les plus petits navires. Parce que je ne désespère pas quand même de pouvoir aller un petit peu taquiner les flottes qu'on a vues tout à l'heure, enfin, plutôt dans l'épisode précédent, donc les flottes alliées. Parce que là, les Russes, ils ne bougent vraiment plus du tout. Je pense qu'ils ne vont rien faire. Et c'est vrai que côté anglais, ils se déplacent... Côté anglais et français, ils se déplacent surtout en meute, enfin, pas en mode de sous-marin, plutôt en pack, on va dire, en ce cas-là, en pack de navire, et c'est assez difficile à attaquer sans forcément soi-même prendre beaucoup de dégâts. Vous voyez, pas beaucoup d'options, je tombe sur un navire, bon, il est dans un port, donc je ne peux rien faire. Et ces sous-marins-là, ils ont fait déjà plusieurs fois le tour du Royaume-Uni sans tirer une sur le torpille, donc ce n'est pas hyper efficace. Bon, là, je suis vraiment sur la fin du tour, je vais essayer de trouver les rares petites opportunités qui peuvent rester, mais bon, je suis déjà passé tout à l'heure dessus, donc logiquement, il ne doit plus y avoir grand-chose, donc voilà. On termine le tour. Et on va voir ce que vont faire nos amis dans la triplantante. Donc les mouvements... Ils bougent beaucoup aussi, un côté en navire, mais après, je ne sais pas trop ce qu'ils font avec où ils vont, parce qu'ils ne m'ont jamais vraiment embêté. Même là, là, j'ai pu pour l'instant, pas de blocus, donc c'est assez étonnant. Parce que pour le coup, c'est vrai que s'ils me faisaient un blocus naval, donc plus de convoi, c'est un peu embêtant pour le côté développement, donc potentiellement, ça pourrait eux leur donner l'avantage en termes de production d'unité. Là, bon, tant mieux, on va dire, ils n'exploitent pas ce potentiel. Ça bouge un petit peu, mais pas grand-chose. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire à Dublin, mais ça ne m'inquiète pas. Alors, les russes. Ça, c'est un peu embêtant, quand même. Vous voyez, ils font une bonne percée, là. Il faut une bonne percée, mais les unités montagne, sur l'hexagone de montagne, qui pourtant n'est pas retranché, résiste très bien, du coup. Bon, là, ils ne veulent pas faire grand-chose. Il y aura peut-être un débarquement, parce que c'est vrai qu'il y avait des unités qui devaient arriver. D'ailleurs, je crois qu'on vient de les apercevoir. Les renforts britanniques. Bon, je vais pouvoir prendre la ville assez facilement. Il n'y a plus personne. C'est une affaire qui roule. Mais j'ai vraiment hâte de foncer sur Moscou et que la Russie se retire de la guerre, parce que ça va vraiment faire un afflux d'unités assez important et ça va faire du bien. Surtout que là, il n'y a quand même plus grand-chose. Il n'y a quasiment plus d'opposition, de challenge en face qui font une menace pour les unités que j'ai. C'est vraiment une progression lente et essayer de passer outre les deux-trois unités qui font un repart. Bientôt terminé le tour, normalement. Voilà, c'est les convois, donc c'est la fin du tour. C'est très bien ça, plein de convois. Donc, fin juin, petit développement, petite sauvegarde, et on se retrouve tout de suite pour une petite ellipse et un prochain tour. Donc là, nous sommes en août 1915, au tour 30. Donc, j'ai un petit peu avancé, en fait. J'ai passé le mois de juillet, en gros, on était à fin juin et là, on est passé en début août. comme vous pouvez le voir, donc, côté russe, j'avance sur Riga, toujours Kovno qui m'embête, j'ai quelques unités qui sont perdues dans le marais et une petite progression, voilà, en suivant les lignes de chemin de fer vers Moscou, vers la Russie, j'allais dire, on est déjà en Russie à ce moment-là. Donc, vers Moscou. Odessa est tombée, donc c'est bien, ça fait un port de moins pour les Russes et il reste vraiment trois fois rien, trois unités qui m'embête, qui m'enquiquine ce qu'il y a dans ce coin-là et je pense qu'une fois que celles-ci seront plus là, et bien, tout se passera mieux. Là, j'ai une petite troupe, une petite percée, donc, comme je disais, autrichienne, direction Moscou et j'espère y être très vite. De ce côté-là, ça serait vraiment très réduit, un côté russe, ils ont plus rien en unités, j'ai réussi à en isoler une qui va passer un seul quart d'heure, comme vous pouvez le voir, et j'ai fait une belle petite ligne de front, les unités sont retranchées, j'ai réussi à ramener des unités un peu plus costauds, elles sont un peu mieux aguerries parce que j'ai pu les faire les améliorer et l'objectif, c'est vraiment de ramener les Russes sur la frontière d'origine et puis après, tout simplement, de maintenir ce Satuco. Donc là, vous voyez, l'Empire Ottoman est à 119% de morale qui a un peu baissé suite à la progression russe et j'espère pouvoir faire remonter ce moral, même si c'est tout à fait correct. Ici, rien ne bouge et là, j'ai une petite tentative de débarquement qui, pour l'instant, ne sert à rien, il y a déjà un qui a joué pour rien vous cacher et je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire là mais bon, comme j'ai déjà dit il y a deux minutes, j'aime bien embêter les Anglais. Surtout avec une capacité de transport maritime de 1, ce n'est pas la folie. Donc, comme je le craignais, il y a eu bien eu un débarquement d'alliés, enfin d'ennemis, donc avec des troupes britanniques, françaises et italiennes. Ça ne m'empêche pas d'avancer mais surtout que ça ne m'empêche d'avancer plus vite que je ne le pensais. Donc là, on est quand même 5 tours plus tard, je vous avais dit que j'espérais que dans quelques tours c'était plié avec la sernie. Ben non, il va en falloir un peu plus. D'un côté, ils ne tiennent aucune ville et ils n'ont pas l'air d'attaquer grand chose. Donc, il y a encore un espoir que ça se termine relativement vite. Ouais, normalement, je devrais pouvoir arriver à passer là quand même. Il n'y a plus que des garnisons côté serbe. Il y a une unité à 6. Ce n'est pas une résistance incroyable. ça se voit qu'il n'y a pas eu de débarquement ni d'attaque sur le sol britannique parce que eux par contre, ils ont vraiment leurs unités qui sont un peu partout et ils n'ont pas trop de front à tenir mais à part le canal de Suez donc c'est vrai qu'ils ont la capacité et les moyens logistiques de projeter des forces un peu partout même si là pour le coup ils sont arrivés un peu tard. Descendre les unités Résiste bien quand même encore mais bon il ne faut pas de soucis c'est qu'une question de tour et on va très vite finir avec la serbie qui aura quand même résisté plus de 30 tours c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et ce serait peut-être toujours plus que la Russie même si pour l'instant la Russie il en reste encore pas mal pas mal de territoire pas mal de villes importantes il y a toujours Saint-Pétersbourg il y a toujours Moscou bon les bombardements vous voyez c'est pas toujours efficace ça fait même pas baisser l'efficacité oui l'efficacité des unités dans ce cas là donc là en fait côté Odessa l'unité n'est pas ravitaillée pourquoi ? parce que je n'ai pas de navire à proximité j'aurais un navire qui serait hacké par exemple au port l'unité serait ravitaillée même si elle est isolée donc du coup là j'ai rétabli la ligne d'approvisionnement donc c'est bien et à Chisno du coup là ils sont plus ravitaillés du coup donc au prochain tour et ils vont aussi être affaiblis et ça sera dommage pour eux c'est encore pas mal de tour parce qu'on avance doucement en Russie quand même heureusement je suis les lignes de chemin de fer donc ça théoriquement je devrais pouvoir aller un peu plus vite mais bon Moscou est plus très loin quand même je vais passer par Smolensk c'est bien ça permet de découvrir des villes russes que je ne connaissais pas comme Briansk allez faut y aller faut y aller oui j'y vais pas grand chose il y a deux unités de garnison unité d'infanterie c'est pas fou mais bon c'est pas grave ça au moins ça va pas me rater peut-être peut-être ça permettra tout simplement aux unités russes et qui m'embêtent de se replier aussi et donc voilà le front naturellement reculant ça m'amènera des troupes fraîches mais il faut que je me méfie quand même parce qu'à Riga vous voyez je bute un peu dessus Kovno est toujours pas tombé donc c'est vraiment des unités qui m'embêtent encore et je suis pas sûr d'arriver à quelque chose rapidement donc je me retrouve avec un front un peu bizarre avec des troupes partout quelques unités qui sont quand même un peu endommagées on peut en sous-effectifs et là finalement j'ai pas beaucoup d'unités d'attaque j'ai que beaucoup de garnisons pour faire du front mais là j'ai rien à faire de faire une ligne de front ce qu'il faut c'est poursuivre l'offensive aller à l'attaque et j'ai pas ce qu'il faut ça a rien fait du tout avec 3 unités j'ai rien perdu enfin moi j'ai perdu mais eux j'ai rien perdu là on va pouvoir essayer les véhicules de reconnaissance que j'ai débloqué il n'y a pas très longtemps même si bon là j'ai plus grand chose à reconnaître parce que c'est vrai que la plupart des unités je les vois devant moi mais voilà c'est plus pour le fun et pour essayer donc l'utilisation de ces véhicules de reconnaissance est assez fragile donc c'est plutôt passer derrière les ennemis couper les lignes de ravitaillement et essayer de trouver où sont les les ennemis les unités ennemis donc là je me suis servi de mes unités comme vous voyez là pour des bombardements côtiers donc c'est très bien ça permet d'affaiblir et de gagner voilà ça permet quand même d'avancer donc progression lente j'avais pris Venise et c'est tout pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup d'unités ennemis il y a des francs forts français qui sont arrivés et puis en plus ils sont retranchés plus la zone est petite donc avec les montagnes ça aide pas à faire des manœuvres ou des percées fulgurantes ça ça peut valoir le coup là quand même d'améliorer donc les chiffres en fait quand je clique sur une unité vous verrez en haut à gauche de la description de l'unité il y a des chiffres ça correspond là pour placer 4 au niveau d'amélioration donc plus le chiffre est élevé plus l'unité a été améliorée donc c'est assez pratique parce qu'on le voit aussi qui sont les unités nul donc là vous voyez c'est niveau 3 donc ça permet de jauger aussi les différences de qualité d'amélioration une unité qui est je ne sais pas niveau 10 par exemple aurait été beaucoup améliorée et là en face il n'y a que du 3 par exemple donc on est à peu près équivalent en termes d'amélioration technologique donc ça a été très important l'été 1915 pourquoi enfin je parle dans ma partie là parce que l'ouverture et la petite progression sur le front italien en fait ont amené les pays donc notamment principalement la France et la Grande-Bretagne à vraiment dégager des unités du front ouest pour aller soutenir les italiens mais ils en ont vraiment envoyé moi je pense beaucoup trop d'autant plus qu'il n'y a pas de tunnel sous les Alpes donc du coup le délai d'affeminement est assez long dans les deux sens et là au final vous voyez ça m'a ouvert un boulevard côté Manche Calais donc je me suis emparé de Calais je ne sais pas si vous vous souvenez j'étais à deux hexagones là j'ai pu faire une progression je ne suis plus qu'à un hexagone de Paris et voilà en fait c'était quand même catastrophique la décision de l'IA d'aller dégarnir le front pour soutenir l'Italie ils auraient mieux fait finalement de ne pas bouger les unités qui étaient sur ce front là côté Verdun et tout et puis d'attendre tout simplement de produire s'ils pouvaient le faire produire des nouvelles unités pour l'Italie pour la soutenir parce que là il n'y a plus rien en face quasiment c'est pour moi le seul limite c'est que je n'ai pas aussi grand chose parce que j'avais pas mal moi dégarnir ce front là pour tout simplement pour me libérer des unités côté russe donc là c'est vrai que j'attends avec grande impatience des renforts mais globalement j'ai quand même réussi à avancer et là je pense que je vais pouvoir tomber sur le pari assez vite et en fait là on le voit pas trop mais il y a beaucoup d'unités à mon avis qui sont entre Dijon et Turin en train de faire le déplacement et qui sont finalement des unités qui ne servent à rien et je pense que là ils ont vraiment il y a du mal à garnir les deux fronts et peut-être tendance à en mettre trop je ne sais pas en tout cas toujours est-il que voilà c'est vraiment l'été 1915 ça a été le changement qui m'aura permis de reprendre une belle initiative et de fondre sur Paris qui est vraiment plus très loin j'ai tenté d'attaquer des unités avec mes sous-marins il y en a qui a plutôt pourquoi je fais ça bon bref c'est des décisions des choix erratiques donc bref mes unités de sous-marins sont pour l'instant d'une inefficacité assez incroyable et je domine très clairement pas les mers sauf côté russe où la flotte russe est exsangue et ils n'ont plus rien de toute façon je pense que la Russie ils n'ont plus rien du tout là ça ne met plus la peine leur navire il n'est même pas réparé il est toujours à 6 les unités elles ne sont pas réparées à chaque tour donc ils n'ont plus grand chose mais par contre dans nos villes principales voyez à l'essentiel qui a saint-pétersbourg et encore moscou je crois qu'il y en a encore une du côté les villes principales c'est les villes avec les étoiles en forme d'étoiles et je crois qu'il y en a une aussi du côté ottoman donc voilà c'est quand même encore pas mal pas mal de choses mais dans le moral de la nation descendant c'est fort probable qu'ils fassent plus grand chose c'est l'attaque de la dernière chance j'ai l'impression avec avec leur navire donc on va voir ce qu'ils vont faire côté donc du côté des fronts surtout au front ouest c'est celui qui m'intéresse le plus je pense qu'ils vont pas bouger des masses de toute façon ils ont plus grand chose à bouger en retraite pour couper mes lignes d'approvisionnement sur l'unité de garnison ça c'est bien enfin c'est bien joué pour eux moins pour moi là c'est pareil ils m'ont coupé la ligne d'approvisionnement de ma percée donc c'est plutôt bien joué il y a la tueur sur faire en sorte de vraiment couper les lignes d'approvisionnement faire les retraites quand il faut il y aurait plutôt bien ah bah là j'ai perdu ça c'est dommage ils piquent encore les russes quand même j'ai l'impression qu'il y avait plus rien mais ils essaient encore de me faire un petit peu mal mais là va falloir que je rétablisse parce que ça peut être embêtant enfin en tout cas non ça va juste être embêtant parce que ça va ralentir ma progression sur Moscou et vu que j'ai envie d'y être très vite autant me dépêcher donc là de toute façon pareil ces options sont plutôt limitées donc je sais pas ce qu'il va faire oula oulala il a déplacé une unité avec 1 sur la capitale c'était pas très très malin ça parce que moi prochain tour ça veut dire que j'ai la capitale il y a des trous là quand même je peux foncer sur Orange je peux contourner Paris bon après ça fera aussi des trous chez moi mais il recule c'est normal mais ça m'a vraiment surpris que les gars n'y se tend ce front là pour aller aider les soutenir les italiens mais heureusement qu'ils étaient là les italiens ils m'ont bien aidé en tout cas sur ce passage là ils m'ont été d'un grand secours ils n'ont même pas complété leur ligne bon là ils bougent pas c'est tant mieux je pense qu'on va arriver sur la fin du tour parce que là c'était les unités navales le dernier convoi parce que je n'ai plus de convoi de l'autre côté ils sont je suis en blocus c'est tout pour cet épisode on va s'arrêter là donc je récapitule brièvement début d'année de 1915 donc l'hiver on a plutôt stoppé les grandes manoeuvres et j'ai attendu patiemment le retour des temps plus cléments au printemps comment surtout pousser côté russe vraiment l'idée c'était de foncer sur Moscou pour libérer tout de suite un gros paquet d'unités sur le front russe puisque le front russe étant très étendu mes unités sont déjà un peu plus éparpillées et puis j'en ai besoin de plus pour faire la ligne de front la percée russe côté ottoman a été stoppée sur le canal de Suez rien n'a bougé et rien ne bougera aussi pendant l'été voilà donc là l'été 1915 l'entrée en guerre de l'Italie a été un moment décisif de la campagne comme je l'ai dit avec les pays alliés de l'Italie qui ont décidé de prendre les unités sur le front ouest et les amener sur ce petit front côté Venise qui était à mon avis plutôt une erreur stratégique et du coup moi j'ai utilisé ce mouvement de troupes inopportunes en tout cas opportun pour moi pour avancer et comme vous avez pu le voir je ne suis pas très loin de Paris pas très loin de Rouen non plus et donc du coup ça sent quand même plutôt mauvais pour la France parce que perdre Paris ça va faire évidemment qu'on ne peut pas une capitale c'est un coup apporté au moral de la nation ça veut dire aussi que la France va être tiraillée entre deux fronts donc est-ce qu'elle laisse des unités pour soutenir les Italiens ou est-ce qu'elle va ramener ces unités mais de toute façon entre les deux il va y avoir du temps de transport qui sera non négligeable et moi par contre potentiellement je vais bientôt me libérer un front voire deuxième donc le front serbe parce que là je pense qu'au prochain tour il n'y a plus rien normalement la capitale va tomber et côté russe j'espère quand même arriver à fondre sur Moscou assez rapidement pour vraiment me concentrer sur la France donc ça sera pour la prochaine vidéo qui sera certainement disponible donc la semaine prochaine et on pourra j'espère avancer un peu plus et marcher sur Paris voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis à très vite merci Sous-titrage ST' 501